... C'est Katalinska, le numéro 2, confié à Février et Vincent, un anonyme qui est présent dans le nec plus ultra du cal, bien sûr, aujourd'hui. Le numéro 18 ultra du cal actuellement à l'écran, avec Paul Vielle, le grand favori, à 1,20 franc pour 1 franc. Il fera 1,20 franc pour 1 franc en cote finale, grâce en particulier à Quinelle, le numéro 9, qui descend, tenez-vous bien, de 30 contre 1 à 10 francs. On est très confiant chez nos amis étrangers, le numéro 9, Quinelle, une Kazakh bleue que nous verrons à l'écran tout à l'heure. Voilà en particulier, idéal, qui se présente à vous, cette Kazakh foncée, toc foncée, verte. Idéal numéro 3, une petite boule de muscle à gauche de votre écran, qui vient de finir très fort sur le plateau de Gravel. Voilà Roger Baudron et Kela Gédé. Kela Gédé, c'est la tombeuse d'Ourazil, il y a quelques saisons, dans ce prix d'Amérique. Voilà Kela Gédé qui va tenter, malgré son âge, de vaincre aujourd'hui. Elle aura une rude tâche face au phénomène ultra du cal. Voilà celui qui a été acheté une bouchée de pain, 6 000 francs. Pensez donc 6 000 francs à son achat. Il a gagné des millions de centimes. C'est Ursulo de Crouet, ce bâtant confié à Joël Allais. Voilà ultra du cal, à vous, devant l'écran. C'est un casac noir, toc rose, ultra du cal. Comment va-t-il se lancer ? Quelle sera sa tactique ? Paul Vielle a décidé... Zerplatzte Hoffnungen im Monsterrennen von Paris. Für Deutschland und auch für Frankreichs großen Star Ultra Ducal. Deutschlands Jahrgangskräg-Ideal, zuvor fünfter im Prix de Belgique, schaltete sich durch eine Startgalopade aus. Aber auch Ultra Ducal konnte die Krönung seiner Laufbahn, den Sieg im Prix d'Amérique 1992, nicht erreichen. Überall hatte der hausruhe Favorit das Rennen gewonnen, aber eben nicht auf der Ziellinie. Da gaben Zentimeter den Ausschlag für Verdict Gédé, den Gewinner des vierjährigen Kriteriums aus dem Vorjahr. Frankreichs Champion Jean-Claude Allais nockte einen fast hilflos wirkenden Paul Vielle klassisch aus und Verdict Gédé hatte im Ziel die Nase vorn. Schwedens Spitzentraber, Queen L und Besieged belegten die Ränge 3 und 4 vor der abdankenden Kela Gédé. Meadows Spike, der zweite deutsche Teilnehmer, landete ebenso im geschlagenen Feld wie der Grand-Sierk-Vieger 1991, Atlas Fighter L. Kazak-Brune qui est parti très fort à l'extérieur et puis en bonne place le numéro 14, Buss et Gédé, alors qu'ils ont fait environ 300 mètres de course. Avec un concurrent très mal parti, le numéro 15, Piper Cup, à l'arrière-garde également idéal, qui a complètement raté son départ. C'est le numéro 3 et ses deux concurrents sont d'ailleurs distancés le 3 idéal. Et le 15, Piper Cup, Ultra Ducal, après son excellent départ, a rétrogradé quelque peu environ 12ème position pour l'instant. Tabablon a pris le train à son compte. Il mène librement attaqué à l'extérieur en deuxième position par Verdict Gédé. Le numéro 4 qui tente de se rapprocher en troisième position vient Ursulo de Coué, le numéro 16, Kazak-Bleutok-Jaune. En quatrième position, un bon rapproché du numéro 5, Tac-Tac, le long de la corde, Kazak-Jaune. A ses côtés, Trott Buss et Gédé. Et puis en bonne place également, le numéro 10, Atta Sparte-Helt, qui se trouve en cinquième position. Alors que Roger Baudron, Sulky de Kela Gédé, le numéro 17, tente un bon effort. Ultra Ducal est bien avant-dernier en compagnie du numéro 9, Queen Hell, la Suédoise, qui est très très jouée sur le champ de course. Ultra Ducal qui commence maintenant à déboîter alors que nous sommes au bas de la descente, environ 1600 mètres du disque final. Une allure assez soutenue, nous sommes à 55 km heure. Tabablon a toujours l'avantage sur Verdict-Gédé. En troisième position, Atta Sparte-Helt qui fait tous les extérieurs. Le long de la corde, quatrième tout près se tient Tac-Tac, Kazak-Jaune, Tok-Noir, accompagné par Ursulo de Coué. Le numéro 1, Middospike, se tient septième tout près, juste devant Bessez-Gédé. Et puis en bonne place également, le 12, Seb Razak, alors qu'Ultra Ducal est en 14, 15e position, Olivier. Juste devant lui se trouve Keila Gédé en dehors, Ukir de Gemma, Katalinska, alors qu'à l'arrière-garde, nous avons toujours la petite Queen-Helt, Stig Johansson, son driver qui a choisi, semble-t-il, de marquer Paul Vielle. Nous sommes au début de la montée, environ 1200 mètres du disque final. Tabablon qui a toujours le meilleur, Verdict-Gédé qui accélère, qui va tenter sans doute de prendre l'avantage. En troisième position, vient Atta Sparte-Helt. En quatrième position, Trot-Ursulo de Coué avec Tac-Tac le long de la corde, Bessez-Gédé. Keila Gédé qui se rapproche de plus en plus vite. Elle vient maintenant en sixième position. Kazak Blanche, Toc Rouge, elle est suivie par Ultra Ducal qui se rapproche maintenant. Keila Gédé qui vient de plus en plus fort. On la suit plein écran, ce numéro 17, avec son port de tête caractéristique. Nous sommes à mi-montée, environ 900 mètres du but. Un peloton extrêmement groupé dans ce 71e Prix d'Amérique avec toujours l'avantage pour Verdict-Gédé qui est en train de durcir la course à sa hauteur, Atta Sparte-Fighter devant Tabablon. Ursulo de Coué, Tac-Tac, je regarde le favori. Ultra Ducal, il tente de venir. Vous l'avez vu, tout à gauche, il est encore assez loin des premiers. On est dans le haut de la montée maintenant. Ultra Ducal qui progresse de plus en plus vite. Il passe maintenant en quatrième position. Paul Vielle ne lui a rien demandé. Verdict-Gédé a toujours l'avantage sur Atta Sparte-L. En troisième position vient Ursulo de Coué et puis maintenant Ultra Ducal qui semble manger ses adversaires tout à l'extérieur. Ultra Ducal, tout à gauche de l'écran, c'est de Kazak Noir. Toc Rose qui vient de plus en plus vite, toujours côté corde. Tout en dehors, le numéro 18 qui vient de plus en plus vite alors qu'il reste 300 mètres à parcourir. Les concurrents qui abordent la ligne d'arrivée. Ultra Ducal a l'avantage face à Verdict-Gédé devant Ursulo de Coué. Atta Sparte qui semble-t-il plafonne. Verdict-Gédé botte à botte avec Ultra Ducal alors qu'Ursulo de Coué est troisième et que Queen, elle, tout à l'extérieur, va finir de plus en plus vite. Ultra Ducal va remporter son premier prix d'Amérique maintenant. Verdict-Gédé se défend comme un beau diable. Ultra Ducal le 18 mais Verdict-Gédé revient maintenant. L'attaqué est côté corde. Ultra Ducal Verdict-Gédé, c'est magnifique. Ultra Ducal qui va résister à Verdict-Gédé. Queen, elle, sera troisième devant Ursulo.